Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente La chenille de la Pyrale ravage les buis dans toute la France. Seul le Finistère est épargné. Une calamité pour les jardins privés, un fléau pour les parcs et jardins historiques, le point sur les moyens de lutte avec Guy Tournelec, membre de la Société Nationale d'Horticulture de France. Donc cet insecte qui est maintenant attaque à presque partout, il a un cycle de vie comme tous les insectes. Donc il faut connaître son cycle de vie. Souvent, on commence à le voir apparaître vers le mois d'avril. Et la première opération à faire, c'est de mettre en place un piège avec une phéromone. Première méthode, on piège les insectes mâles pour que les femelles ne soient pas fécondées. Deuxième méthode, il y a une méthode pour parasiter les œufs de la Pyrale. Et après, quand il y a les chenilles, donc il y a un insecticide qui détruit les chenilles. Le Bacillus du Régensis, hérotype 3. Ce sont des insecticides utilisables en jardinage biologique. Bien sûr, si vous n'avez qu'un buis ou deux d'attaqués, vous faites une opération avec les enfants pour aller cueillir les chenilles et puis les écraser. C'est la méthode la plus naturelle. Pour intervenir au bon moment, des moyens de veille existent pour les professionnels, mais également pour les particuliers. Pour les jardiniers, pour suivre au mieux ce qui s'est passé au jardin, vous avez une application gratuite qui s'appelle Vigijardin. Vous cliquez dessus tout simplement. Vous avez « Diagnostic » qui apparaît. Vous cliquez dessus. Culture fruitière, culture potagère, etc. Vous allez sur la plante qui vous intéresse. C'est ce qu'il y a au moment où vous trouvez la plante, la maladie que vous voulez. Et puis, on vous dit ce qu'il faut faire. En bio.